L'électricité photovoltaïque, c'est l'électricité qui est produite par conversion de l'énergie solaire. Le métier d'installateur photovoltaïque, c'est le métier qui consiste à fournir et à poser l'équipement sur le bâtiment. Depuis la toiture jusqu'au point de raccordement électrique. Les installations photovoltaïques, ça me paraît essentiel aujourd'hui dans l'époque de transition énergétique que nous vivons. On pense vraiment que c'est l'avenir et que la révolution est en marche, entre guillemets, et que rien ne pourra l'arrêter. L'installateur, c'est quelqu'un qui est responsable de sa société. Ça veut dire s'occuper du fonctionnement de cette société, de cette entreprise au quotidien. Et puis, la deuxième partie du métier, c'est tout ce qui tourne autour de la réalisation des installations. C'est-à-dire la conception des équipements de manière conforme aux réglementations en vigueur, aux règles de l'art, aux dernières innovations du marché. La réalisation avec tout ce que ça implique comme règles de sécurité, règles de mise en œuvre. Et puis, la relation avec le client, qui est notre principale exigence tous les jours, à savoir de travailler pour que le client soit satisfait. Je crois qu'on a un petit problème sur le chantier de la cité universitaire. Il n'y a pas assez de place pour mettre tous les panneaux qu'ils nous ont demandé. Initialement, il nous était demandé 334 panneaux sur la toiture terrasse et sur la partie inclinée. Et en fait, on a la place uniquement pour 316. C'est un support de type Sopra Solar Fix Evo, donc je ne sais pas si on a ce qu'il faut en magasin. Pour être installateur, il faut un certain nombre de compétences. La maîtrise technique, le savoir-faire lié aux réglementations en vigueur qui évoluent tous les jours. Ça nécessite aussi des compétences commerciales, relationnelles. Parce que dans le bâtiment, dans les travaux en général, il y a souvent des imprévus sur les chantiers. Donc il faut pouvoir les gérer de manière conviviale et efficace avec le client pour qu'il soit toujours satisfait et puis que l'activité puisse fonctionner. C'est la gamme X21, donc c'est au rendement 335 watts. Ça, ça pourrait peut-être passer, mais il faut vérifier d'un point de vue de la conformité des supports. Je pense que celui-là, il est adapté aux supports qu'on a sur le chantier. Et qu'il a la vie technique. D'accord. Donc il fera l'affaire. Bon, ben lancez les études comme ça alors. On y va. Allez. Pour moi, il n'y a pas de parcours idéal, entre guillemets, pour exercer le métier d'installateur. Après mon bac, j'ai été diplômé d'une école de commerce. J'ai effectué quelques années dans des grandes entreprises, dans le secteur du conseil, de l'économie du sport, des filières qui n'ont rien à voir avec le métier d'installateur dans le bâtiment. Et ensuite, j'ai créé une entreprise dans le photovoltaïque avec des amis. Tu peux me dire sur quel type de panneau on est parti ici ? Donc on est parti sur le panneau au rendement qu'on avait vu au dépôt. Ok. Du fait qu'on avait de la surface en moins. Et du coup, on attend les objectifs du client. Maintenant, on arrivera à une puissance de 300 kW sur la totalité de l'installation. Pour exercer le métier d'installateur photovoltaïque, il faut savoir compter. Donc il faut être bon en mathématiques pour qu'à la fin du mois, on gagne un peu d'argent. Il faut être bon en français pour bien communiquer avec le client, éviter les malentendus. C'est important. Il faut aussi, par exemple, savoir bien parler des langues étrangères pour pouvoir acheter des panneaux solaires en Allemagne, en Asie. Le meilleur moment dans notre métier, ça reste la mise en service de la centrale. Parce que généralement, ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois, on a beaucoup sué, qu'on a fait beaucoup d'efforts pour faire les travaux, pour les mener à bien. Et il y a ce côté déclic, inauguration, qui fait que le jour où on branche le courant, ça y est, l'onduleur s'allume, l'écran affiche des kWh. C'est toujours un petit peu un moment magique où la centrale commence à fonctionner et délivre ses premiers électrons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501